Dernièrement, il y a eu beaucoup de bruit autour de quelque chose qui a fait pas mal peur aux créateurs, aux designers ou à n'importe qui. C'est l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a eu pas mal de sites qui sont sortis où on peut faire des photos, de la musique, des images complètement nouvelles en fonction de ce qu'on va demander. Et il y a également un site internet qui s'appelle ChatGPT avec qui on peut discuter, on peut avoir des informations sur plein de choses. Et il y a pas mal de Youtubers qui l'ont fait. Je me suis dit pourquoi pas moi, pourquoi pas nous, avec notre niche, avec la Sneakers, un petit peu la SAP et également Youtube, Internet. Voir ce que va nous dire la personne et voir ce qu'elle peut créer, où sont les limites de cette application-là. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu quel est l'avenir du recel, quel est l'avenir de la chaussure, comment est-ce que les marques se seraient faites si on avait mis quelqu'un d'autre à la place, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Et on est sur ça. ChatGPT et on va lui poser quelques questions. Et moi, je me suis dit, j'ai pas d'idées sur Internet aujourd'hui, j'arrive pas à faire de vidéos, qu'est-ce que je pourrais sortir comme vidéo ? Eh bien, on va lui demander, donne-moi 5 idées de vidéos pour un Youtuber, Sneakers, Lifestyle, Vlog. Voici 5 idées de vidéos pour un Youtuber, Sneakers, Lifestyle et Vlog. Pourquoi se prendre la tête à créer des choses alors qu'il y a une IA qui peut nous le faire nous-mêmes ? Mais je pense qu'on va tomber sur des choses qu'on a déjà faites. Unboxing et présentation de nouvelles baskets, on en a parlé la semaine dernière. Donc si vous avez une panne d'inspiration, tous ceux qui me disent, ouais, mais je sais pas quoi sortir cette semaine, j'ai envie de me lancer sur YouTube et je sais pas trop quoi faire. Eh, les réponses, ça sont là, même si tout a été déjà fait, en vrai. Là, ils ne me proposent rien d'innovant, à la limite, on va mettre innovante, on va voir s'il nous sort un peu un truc différent. Ah, j'ai mal écrit innovante, je crois. Mise en place d'un parcours d'obstacles réalisés en basket et présentation des résultats des performances de chaque paire. En vrai, ça, ça peut être très intéressant. Utilisation de basket pour des activités non conventionnelles comme la danse, le sport de combat, la présentation de leur adaptabilité, leur durabilité dans ces contextes. Ça, on l'a fait avec la Jordan 1, avec Rook X ou la Total 90 dernièrement. Utilisation de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle pour montrer les baskets sous différents angles ou des environnements imaginaires. Eh, ils sont en train de nous dire, utilise-nous encore, c'est des ouf. Ils veulent que vraiment on l'utilise que... Collaboration avec d'autres Youtubers influenceurs pour réaliser des challenges ou des défis utilisant des baskets comme éléments centrales. J'arrive. Pas besoin de me le dire, j'arrive. Mais voilà, pour vous dire à quel point on peut être aidé aujourd'hui, je peux demander à un IA de me sortir une vidéo parce que j'ai envie de faire ça, tu vois. Ce qui fait un peu peur là-dedans, aujourd'hui, la création, c'est qui tout double ? Soit tu le vois d'un côté cool parce que tu te dis, on peut être aidé sur des concepts, sur des choses, même tu vois, je sais pas comment avoir quel angle de vue. Ça se trouve, il va me dire quel angle de vue je peux avoir pour mes vidéos. Ou bien tu peux te dire, mais en fait, on ne crée plus rien. Moi, je trouve que c'est un bon côté, même si je peux comprendre que ça fasse un peu peur. Mais continuons un tout petit peu là-dedans. J'ai envie de voir un truc. J'ai juste envie de voir ce qu'il va dire parce qu'on est pas mal à dire quand même que TikTok, c'est l'avenir, TikTok, c'est la nouveauté, 1€ les 1000 vues. Sur ce que 1000 vues, c'est beaucoup plus facile à faire sur TikTok que sur, justement, YouTube. Cela pourrait être le cas si une nouvelle plateforme apparaît avec les fonctionnalités, les avantages qui attirent les utilisateurs et les créateurs de contenu. Cependant, YouTube établit une solide base d'utilisateurs et de créateurs de contenu, ce qui pourrait être difficile à surpasser par de nouvelles plateformes. En gros, YouTube, c'est un peu le Nike. Je sais pas, moi, j'aimerais bien... En tout cas, moi, je pense que je vais rester sur YouTube parce que c'est le truc qui me plaît le plus, mais à voir. Mais entrant dans le sujet de la sneakers, là, je vous ai fait un petit aparté pour vous montrer un peu avec YouTube. En plus, vous avez un vieux logo de moi, là, le Gresca Gaming, là, ça date. Là, je vous parle d'un truc, je vous en parlerai sûrement quand on aura 100 000 abonnés, pas avant. J'ai envie qu'on rentre dans le sujet. À quoi ressemblerait une collaboration sneakers entre New Balance et Travis Scott ? Travis Scott, ça marche tout le temps. À voir quand on prend la marque un petit peu à la mode en France et en Europe aujourd'hui, avec l'artiste qui fait le plus vendre. On va voir ce qu'il va nous dire. Il est difficile de prédire exactement à quoi va ressembler une collaboration entre New Balance et Travis Scott. Car cela dépendrait du nombreux facteurs, tels que l'esthétique de chaque marque. Non, 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 non. Il pourrait également y avoir des éléments de merchandising associés. Je m'en fous de ça. À quoi ressemblerait ? Attendez, je vais renoter. À quoi ressemblerait une collaboration sneakers sur le modèle 1906R ? Est-ce qu'on aura plus d'infos ? Alors, il va encore nous dire que c'est difficile, machin chouette. Il pourrait également y avoir des éléments de merchandising. Alors, attendez, faut que je repose la question encore d'une autre manière. Ah bah voilà ! Voici une idée de sneakers New Balance inspirée par Travis Scott. OMG ! Les New Balance Astroworld sont une paire de baskets conçues en collaboration avec Travis Scott et inspirées par son album du même nom. Ok, là on part bien. Elles sont dotées d'un design coloré et audacieux, avec une tige en cuir texturée et des accents de couleurs vives. Le logo New Balance est brodé sur le côté de la chaussure et est entouré d'un relief rappelant le thème de l'album Astroworld. La semelle est conçue pour être confortable et durable avec une technologie d'amorti avancée qui offre un soutien et une stabilité supérieure. Le design de la chaussure est unique et original avec des éléments qui rappellent le style esthétique de Travis Scott. Elles sont idéales pour les fans de la musique de Travis Scott et pour ceux qui cherchent une paire de baskets audacieuses et originales. Est-ce que je peux poser la question, quelles en seraient les couleurs ? Les couleurs possibles pour cette chaussure pourraient inclure le bleu royal, le jaune vif, le rose fuchsia, le vierlim et du noir. Tu m'aurais sorti du marron, tu m'aurais sorti du crème, du beige, à la limite le noir, ok ? Mais là, là, je suis pas sûr. Le cuir texturé pourrait être de couleur noire et accentué par des détails de couleurs vives sur les côtés et la languette. La semelle pourrait être blanche ou grise dotée de détails en relief rappelant le thème Astroworld. S'il y a des mecs qui sont très chauds et qui s'ennuient un peu, je vais le dire. Si vous êtes chaud de créer cette paire-là, la New Balance Travis Scott, je suis grave chaud de voir le truc que ça ferait en vrai parce que là, il nous a dit une paire avec du bleu royal, du jaune vif, du rose fuchsia et du verlim. Je sais pas d'où il sort ça. A voir ce que ça va donner. Mais du coup, moi, j'ai bien envie de voir aussi, créez-moi une sneakers inspirée des exploits de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde 2022. Voici une idée de sneakers adaptée pour la vie de tous les jours. Paires de baskets conçues pour être confortables et polyvalentes, adaptées à la vie de tous les jours aux activités sportives. Elles sont dotées d'une tige en mèche et respirant et une semelle intermédiaire en mousse qui offre un amorti et un confort supérieur. La semelle extérieure est en caoutchouc et conçue pour offrir une adhérence et une durabilité accrue. Bon, ça nous le dit à chaque fois. Le design de la chaussure est inspiré des exploits de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde avec les couleurs et détails qui rappellent l'équipe de France et les performances d'Mbappé. La tige est de couleur bleu marine et accentuée par des détails jaunes et blancs sur les côtés de la languette. Le logo de l'équipe de France est brodé sur le côté de la chaussure et entouré de détails en relief qui rappellent les performances de Mbappé. Bon, le logo de l'équipe de France, je suis pas fan. Ah, la forme d'un Mbappé Daily Runners pourrait être inspiré d'un modèle iconique de Nike comme les Air Max 270 ou les React Element 87. J'étais sûr qu'il allait sortir ça, je sais pas pourquoi. Une Air Max 270 ou une Element 87 aux couleurs genre... Alors attends, il nous a dit quoi ? Tige de couleur bleu... Bah en fait, ce qui est dommage, c'est que là, il nous sort une paire un peu Coupe du Monde, tu vois, genre le bleu de l'équipe de France avec un logo de l'équipe de France. Et derrière, il n'y a pas de truc genre hyper innovant. Je vais demander un truc. On va voir si Mbappé, il est content. Peux-tu me créer une sneakers inspirée de Kylian Air Max 1 et des Tortues Ninja ? En me détaillant les couleurs de chaque partie de la chaussure, voici une idée d'Air Max 1 inspirée de Kylian Mbappé et des Tortues Ninja. Les Mbappé Turtle Power. C'est une paire des baskets conçues en collaboration avec Kylian Mbappé inspirées des Tortues Ninja. Elle s'est dotée d'une tige en mèche respirant et une semelle intermédiaire en mousse qui offre en amortier et confort supérieur. Bon, ça c'est bon frérot. En termes de design, la Mbappé Turtle Power sont de couleur verte. Elles sont accentuées par les détails de couleur jaune et violet. Donc on reprend un peu les masques, tu vois. La tige en mèche vert est tornée d'un détail en relief qui rappelle les Tortues Ninja et leur logo est brodé sur le côté de la chaussure. Le logo de Kylian Mbappé est également brodé. Sur la languette de la chaussure est entouré d'un détail en relief rappelant les exploits sur le terrain. Stylé. La semelle intermédiaire en mousse est de couleur violette et tornée de détails réfléchissants qui rappellent l'univers des Tortues Ninja. La semelle extérieure en caoutchouc et de couleur jaune est dotée d'un détail en relief rappelant les motifs de la coque de la Tortues Ninja. Enfin, la chaussure est dotée d'un système de lassage rapide et une semelle interne rembourrée par un confort en maintien supérieur. Donc du coup, pour refaire, c'est la Mbappé Turtle Power qui reprend un peu toutes les couleurs de Donatello et tout ça. Une paire du coup jaune et verte. Un logo des Tortues Ninja qui est brodé sur le côté de la chaussure. Un logo de Kylian Mbappé qui est brodé sur la languette. Une semelle intermédiaire violette et une semelle extérieure jaune. En vrai, à voir. Ce serait marrant. Ce serait très drôle. Ça rappelle un peu les pizzas. Lui, ça voudrait dire qu'il a... Bon, il a déjà rigolé là-dessus, donc ça devrait le faire. Mais il a eu un délire autour de ça. Je trouverais très cool. Mais j'ai envie de parler d'un truc qui j'ai envie de voir aussi s'il a une réponse, tu vois. Peux-tu me dire si le marché du recel de sneakers est en danger du fait de l'inflation ? Il y a pas mal de gens et j'ai vu pas mal de vidéos disant que le recel était mort, que le recel va être difficile, etc. Même si moi, je pense pas. Donc on va voir ce qu'une IA pense. Mais je pense que l'IA va nous faire une réponse un peu ouverte. Il est difficile de dire si le marché du recel de sneakers est en danger du fait de l'inflation. Car cela dépendrait d'un nombre de facteurs tels que la demande, des rares modèles, modèles limités ainsi qu'une disponibilité dans le cadre de ses chaussures, nanana. L'inflation peut avoir un impact sur le prix des produits y compris sur le marché du recel de sneakers. Si les coûts de production des sneakers augmentent en raison de l'inflation, cela pourrait entraîner une hausse des prix de vente des chaussures neuves ce qui pourrait avoir un impact sur le prix des chaussures de marché secondaire. Cependant, la demande pour les sneakers rares et les modèles limités peut être suffisamment forte pour contrebalancer cet effet et maintenir les prix élevés sur le marché du recel. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Il est important de noter que le marché du recel et de sneakers est constamment en évolution et peut être influencé par de nombreux facteurs tels que la popularité des différents modèles, les tendances de la mode, les événements culturels qui peuvent affecter à la demande. Par conséquent, il est difficile de prédire avec certitude comment l'inflation pourrait affecter le marché du recel et de sneakers à venir ? Parce que là, il nous répond de façon un peu ouverte. Il ne répond pas vraiment même s'il nous dit qu'il pense que la demande est tellement forte sur des modèles qui sont demandés qu'il ne pense pas que ça va le faire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait demander par rapport au recel qui pourrait faire en sorte justement qu'on vienne à se dire « Merde, là on est dans la sauce, nous les recelers. » Ils nous disent qu'est-ce qu'ils pourraient faire que ça s'arrête du jour au lendemain même si je ne pense pas que ça va se faire. Au moins, on aurait peut-être une idée. Un changement de mode. Si les sneakers cessent soudainement d'être à la mode ou si les gens se tournent vers d'autres types de chaussures, cela pourra entraîner une baisse de demande pour les sneakers sur le marché secondaire et ainsi entraîner une chute du prix du recel. Ce n'est pas faux et c'est ce qui est en train de se passer avec pas mal de gens qui, maintenant, mettent des Doc Martens ou des trucs comme ça. Disponibilité accrue des chaussures rares. C'est ce qu'on demande à Nike. Si les fabricants de sneakers commencent à produire de plus grandes quantités sur les modèles qui étaient auparavant limités, cela pourra entraîner une baisse de la demande et une baisse des prix sur le marché du recel. Ça, c'est classique. Un changement de législation. Si les lois sont mises en place et qui interdisent ou limitent les recels de chaussures, cela pourrait mettre fin au marché du recel de sneakers. Effectivement. Ou alors, les perturbations économiques. Si une crise économique grave ou un changement majeur sur les taux de change affecte la demande pour les sneakers sur le marché secondaire, cela pourra entraîner une baisse du prix et mettre fin au marché du recel. Il est important de noter que le marché du recel de sneakers est en constante évolution et qu'il peut être influencé par de nombreux facteurs. Par conséquent, il est difficile de prédire l'avenir avec certitude. Bon, ça, on est bien d'accord. Mais je trouve ça intéressant qu'il nous parle quand même d'un truc de législation. Moi, je pense que la seule chose qui pourrait faire que le marché du recel s'arrête, c'est la deuxième possibilité. La disponibilité des chaussures accrue parce qu'on l'a vu, par exemple, avec la Lost and Found, il y a eu beaucoup, beaucoup de paires. Donc, du coup, la paire, elle se vend à 400 euros actuellement. Alors que si jamais on avait une paire très limitée, typiquement, je te parle de la Travis Scott Rivers Mocha, il n'y en a pas beaucoup. Et tu vois, elle se vend chère, même si je crois qu'il y en a plus que la Fragment. Je crois que la Fragment, c'est l'où il y en a le moins. Et tu vois, ça se vend très, très cher. Alors que la dernière, la Phantom, elle ne se vend pas cher, entre guillemets, à 600, 700 euros. Parce que justement, il y a eu beaucoup, beaucoup de paires et je crois que c'est la paire qui a été le plus faite. Moi, j'aimerais bien que Lya, pour finir cette vidéo-là, elle me raconte. Raconte-moi l'histoire de Greska, jeune créateur de sneakers proposant une nouvelle marque de chaussures entrant directement en concurrence avec Nike et Adidas. Voici une histoire fictive de Greska, un jeune créateur de sneakers qui lance une nouvelle marque de chaussures en concurrence directe avec Nike et Adidas. Greska a toujours été passionné de sneakers et de mode et il a passé de nombreuses heures à étudier les différentes marques et modèles de chaussures sur le marché. Il a rapidement réalisé qu'il y avait une opportunité de créer de nouvelles marques de chaussures en proposant des modèles innovants et originaux, mais qui seraient également abordables et accessibles à tous. Avec l'aide de quelques amis et son frère jumeau, Greska a créé sa propre marque de sneakers appelée Greska Shoes. La première collection de chaussures de la marque a été lancée avec un énorme succès grâce à la qualité supérieure de la chaussure et à leur design unique et original. Les sneakers de la marque qui ont rapidement gagné en popularité ont commencé à être portés par de nombreuses célébrités et influenceurs de mode. Greska a travaillé dur pour développer de nouvelles collections de chaussures et pour élargir la gamme de produits, notamment en proposant des chaussures pour hommes, femmes et enfants. Aujourd'hui, Greska Shoes est considérée comme l'une des marques de sneakers les plus innovantes et les plus appréciées du marché et elle est en concurrence directe avec les grandes marques telles que Nike et Adidas. Greska est très fière de son parcours et de la réussite de la marque et elle continue à travailler dur pour proposer des chaussures de qualité et à style exceptionnel. Mais elle ressemble à quoi ? Les Greska Shoes se basent sur les couleurs crème et violette, le logo d'une marque est un simple point et est visible à chaque paire de chaussures. Le style de la chaussure est agressif avec des lignes nettes et des détails qui rappellent le rock et la musique rap. Chaque modèle de chaussure de la marque fait référence à une de ses passions telle que la musique rock, la musique... Mais il me dit rien ce salaud par là ! Par exemple, il y a peut-être une paire de sneakers Greska qui est inspirée par le manga Naruto et qui est dotée de détails en relief de couleurs vives qui rappellent l'univers de cette série. Ou encore, il y a peut-être une autre paire de sneakers Greska qui est inspirée de Disneyland et qui est tornée de détails qui rappellent les personnages emblématiques de l'univers. Trop bien ! Enfin, il est possible que la marque Greska proposera également des chaussures qui font référence aux proches de Greska avec des détails qui rappellent leur personnalité ou leur passion. En vrai, je suis satisfait par la réponse mais il ne vient pas nous donner tous les détails tu vois. Voici comment la Greska Shoes inspirée du meilleur manga de tous les temps Dragon Ball pourrait être détaillée. Des couleurs vibrantes qui rappellent celles utilisées dans la série animée comme le jaune, le rouge et le bleu. Des détails en relief qui représentent les personnages emblématiques de la série comme Goku, Vegeta ou Frieza. Des motifs de la série qui sont récurrents comme les étoiles ou les dragons qui pourraient être imprimés sur la partie supérieure de la chaussure et sur les côtés. Ok ? Des inscriptions en japonais qui rappellent des phrases cultes de la série comme Kamehameha ou Genkidama. Des accessoires viennent compléter le look comme des lacets qui représentent le Key Blast et des détails qui rappellent les médailles de la série. Moi franchement ça me plaît. J'enlève mon Thibaut narrateur. Genre je me suis grave amusé à découvrir des choses, à essayer de trouver des petits machins et en fait ça peut grave nous aider. Tu vois genre tu veux créer un t-shirt et tu lui donnes plein de détails en disant bah voilà j'aime ça, 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 ça. Comment je pourrais faire et lui peut t'aider. Je dis pas que ça peut te remplacer jusqu'à maintenant mais ça peut t'aider. Mais en tout cas si vous avez kiffé ce genre de vidéo là n'hésitez pas un petit like vous abonnez j'espère un jour que la Grèce cachouse x Goku x Travis Scott ou la Mbappé Ninja Turtles va sortir parce que ce serait incroyable. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien, prenez soin de vous et vos proches. Ciao. Sous-titrage ST' 501